Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, en fait, je filme le même genou que la dernière vidéo, donc pour la suite de mon book haul, donc cette partie sera uniquement sur les e-books. Et enfin voilà, accrochez-vous parce que voilà, j'ai dû me procurer pas mal de livres pour le Baby Challenge Romance de Livre Addict. Donc il y a certains livres que j'avais déjà dans ma palle et qui me faisaient déjà envie, donc voilà, j'en ai profité. Et d'autres que je connaissais pas du tout et je les ai choisis en fonction de leur placement dans le top des romances sur le site Livre Addict que je vous invite à aller découvrir parce que je le trouve vraiment très complet et très ludique à utiliser pour savoir où vous en êtes. Par rapport au saga, savoir combien il y a exactement de tomes, s'il y a des petites nouvelles entre, enfin c'est vraiment bien fait. C'est une communauté que j'apprécie beaucoup. Donc on va commencer tout de suite pour pas que ça prenne trop de temps. Donc pour ce Baby Challenge, je me suis procuré une bouteille à la mer de Nicolas Sparks. Je vais vous mettre, voilà, une petite image juste là. Nicolas Sparks. Voilà, je pense que ça se dit comme ça. Donc aux éditions Pocket, je l'ai déjà lue. Je vous en parlerai prochainement dans un update lecture. Vous pouvez déjà aller voir la chronique, je crois, sur le blog. Elle y est déjà, il me semble, que je l'ai déjà faite. Ensuite, toujours pour ce Baby Challenge, romance, je suis en train de perdre ma voix. Je ne sais pas pourquoi. C'est un petit peu chiant. Je me suis procuré, donc, ensuite, pour ce challenge, je me suis procuré Beautiful Disaster de Jamie Maguire. Je trouve les couvertures superbes, superbes. Donc c'est aux éditions, j'ai lu. Et j'ai, enfin, je vous le dirai, on a de l'être lecture aussi un petit peu plus. Mais j'ai bien aimé la saga, donc je me suis acheté. Donc, je me suis procuré la petite nouvelle qui suit, donc Madame Maddox. Ensuite, il y a Walking Disaster et Beautiful Wedding. Donc je me suis procuré les quatre tomes et je les ai lus à très peu de temps d'infiler parce que, voilà, Travis, voilà. Il m'a beaucoup plu. Mais je ne trouve pas... Ah, il est ici, il est là. Il ne s'est pas mis dans l'ordre. Je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà pour Jamie Maguire et cette saga Beautiful qui... Je préfère cette saga Beautiful à la saga Beautiful de Christina Lauren. Parce que c'est un petit peu moins cul. Voilà, il y a beaucoup moins de sexe, je dirais. C'est beaucoup plus romance. Enfin, voilà, moi, j'aime bien. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Voilà. Ensuite, toujours pour ce challenge, je me suis procuré Te succomber de Jessica Walder. Édition Michel Laffont. Voilà. Toujours pour ce baby. Toujours pour le challenge, je me suis prise... Enfin non, je l'avais déjà. Et voilà, j'adore Colleen Hoover. Donc, c'est indécent. Qui fait partie de cette liste. Et j'ai enchaîné avec le tome 2, Incandescent. Voilà, c'est du Colleen Hoover. Vous savez que je l'adore. Pour ce challenge, j'ai sorti de ma pâle Irrésistible Alchimie. Il faut que je lise les tomes suivants. J'ai bien aimé ce premier tome. Bien qu'il soit bourré de clichés. Mais il faut que je lise la suite. Mais bon, je vais essayer de lire les autres pour finir mon challenge. Là, je suis à 14 sur 20. Donc, voilà. J'ai lu aussi pour ce challenge, Si je t'aime, prends garde à toi, de... Je ne sais plus trop comment elle s'appelle... De Céline Mancelon. Mancelon. Je pense que c'est Mancelon. Donc, c'est une française. Si je ne m'abuse. C'était aux éditions... Je ne sais plus trop... Je ne sais pas si je peux voir... Je vais rajouter un peu là. Plus d'infos. Je teste un petit peu ma liseuse. Je ne connais pas encore toutes les fonctionnalités depuis le mois de mai. Alors, est-ce que j'ai... Un format, il peut, mais ça ne me dit pas trop si... Non, ça ne me dit pas d'où ça vient. Je vais voir via l'Euradict. Si je peux vous donner une émaison d'édition. Prends garde à toi. Alors. C'est édition Sharon Kena. Voilà. Voilà, quelques jeux. Moi. Ensuite. Pour ce challenge, j'ai sorti aussi Avant Toi. Je ne sais pas si je ne l'avais pas lu avant de le commencer. Enfin, je ne sais plus trop. Mais il figure dans ce challenge. Donc, Avant Toi de Jojo Moyes. Aux éditions Milady. La couverture est magnifique. J'ai adoré l'histoire. Donc, je pense que je vais l'acheter en... Je vais me l'acheter en papier, celui-ci. La couverture est trop belle. Dans ce challenge, il y avait aussi Indécise. Mais j'avais déjà lu les trois tomes avant de le commencer. Il y avait Hopeless. Je l'avais déjà lu aussi. Bad Boy. J'ai déjà lu les Bad Boy. Et Dark Love. Je les ai déjà lus aussi. Ils étaient dedans. Il y avait quoi ? Nos étoiles contraires de John Green qui ne l'a pas lu. Je me suis aussi procuré Twilight. Pas Twilight, Vampire, Bella, tout ça. Non, non. C'est un autre Twilight de Lily S. Mist. Voilà. C'est un livre qui traite de l'homosexualité. Et je l'ai vraiment bien aimé. Je vous en parlerai bientôt aussi. Je ne sais pas si j'ai fait un article sur le blog. Enfin, la chronique est déjà faite papier. Parce que moi, je fais tout papier avant. Quand je lis, je note ce que j'en pense. Au fil que je tourne les pages, je prends des notes. Sinon, j'oublie tout. Donc, je me suis procuré celui-ci aussi. Et je l'ai déjà lu. Là, il est en train de me... Non, je ne veux pas lire Play. Je l'ai déjà lu Play. Allez, sors de là. Sors de la Villaine. Ensuite, je me suis procuré Sing, qui est la suite de Play. Je l'ai déjà lu, très vite. Là, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai lu, j'ai lu le dire en 2-3 jours. Au bout de tout ça. Donc, j'attends le prochain qui sort dans quelques jours. Il me semble slow. Donc, ceux-ci aussi, je pense que je me les achèterai papier une fois que j'aurai déménagé. Et que j'aurai une bonne bibliothèque. Voilà. Je vais mettre leur beau corps exposé. Donc, Sing. Donc, c'est de Kylie Scott. Et la saga, c'est Stage Dive. Il me semble. Je ne sais pas si c'est... Enfin, c'est le nom du groupe. Je ne sais pas trop si c'est vraiment le... 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 Le nom de la saga. Si je mets... Play. Si c'est Stage Dive. Ha ha ! Je ne dis pas que de la merde, finalement. Ah là là ! Et ça, c'est aux éditions et moi. Ensuite, je me suis procuré... Je ne sais pas si je vous en avais parlé. De Ma raison de vivre de Rebecca Donovan. Enfin, là, je me suis procuré le tome 2 direct. Parce que... Il est sorti il y a peu. Et j'ai vraiment hâte de lire. Il ne fait pas partie de la... Du challenge. Et ça m'embête. Voilà. Parce que... Je vais essayer de le finir, ce challenge. Donc, j'ai toujours peur de ne pas y arriver. Alors que je lis suffisamment pour y arriver, je pense. Mais... Enfin, voilà. Donc, je le lirai, je ne sais pas trop... Quand t'es en début d'année prochaine. Mouais. Peut-être. Mais j'ai vraiment hâte. Donc, c'est Ma raison d'espérer. Le tome 2. Je me suis... Procure... Il faut que je retourne dans mes lectures non lues. Parce que là, c'est ce que j'ai lu. Voilà. Donc, Ma raison d'espérer. Donc, je ne sais pas trop le nom de la maison d'édition. C'est un signe un petit peu spécial. Ma raison, avec un S, c'est mieux. Donc... C'est une saga qui s'appelle Breathing. Voilà. Je la prends avec vous. Et donc, il y aura un tome 3. All of Breath. Je ne sais pas ce que ça va donner en français. Je ne sais pas s'il va sortir en français, déjà. Mais... Donc, c'est aux éditions Pocket. Voilà. Mais moi, je l'ai... Oui, aux éditions Pocket. Donc, en e-look. Hé, hé ! Qu'est-ce que tu fais ? Donc, c'est une saga... C'est très... Enfin, la fin du... Du premier chute horrible. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai hâte de le lire. Et je vais voir. Je vais voir. Ensuite. Allez, file, 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 file de là. Donc, je me suis procuré le tome 3 de la saga Les Chroniques Lunaires. Donc, je me le suis pris en e-book. Voilà. Je me l'achèterai en papier quand... Voilà. Parce que là, je n'ai pas envie de l'animer. Je n'ai pas envie que ça fasse comme avec Scarlett. Je n'ai pas osé le prendre pour le lire. Donc, là, je serai tranquille. Et je me suis pris aussi L'Armée de la Reine. Donc, je crois que c'est un petit... Enfin, je ne sais pas combien il y a de pages. Mais ça fait partie de la saga. Mais on en entend beaucoup moins parler. Mais je l'ai vu sur Livre Addict. Donc, je me suis dit... Ça fait partie de la saga. Il me le faut. Donc, je me suis procuré aussi L'Armée de la Reine. Donc, c'est de Marissa Meyer. Et c'est aux éditions Pocket Jeunesse. Oui ! Je deviens forte. L'Armée de la Reine. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est le tome 2.5. Voilà, 2.5. Donc, je devrais même le lire avant de lire Cress, en fait. Donc, c'est peut-être ce que je vais faire. Donc, oui, c'est une nouvelle inédite pour découvrir les origines de l'Armée de l'Evada. Voilà ce que je lis sur Livre Addict. Donc, voilà. Maintenant que je le sais, je le lirai sûrement avant. Mais je n'aurais pas eu Livre Addict. Je ne l'aurais pas su. Voilà. Merci Livre Addict. Donc, je me suis procuré aussi la balade des Lucioles. Je vais essayer d'avoir des infos. Donc, c'est aux collections Milady. Et c'est de G.A. Redmersky. Donc, la pochette, la couverture, me fait beaucoup penser à Loin de tout près de toi. Je crois que c'est ça. Donc, il est pensé à la même hauteur, il me semble, si ce n'était pas de bêtises. Donc, voilà. J'ai envie de le lire. Je me suis procuré aussi ce Si Joli Trouble. Ça ne fait pas partie du challenge. J'aurais bien aimé parce que ça fait un moment que je me le suis procuré. et que j'ai envie de le lire. La pochette me donne envie. Mais bon. Et c'est de... Je ne sais plus. Carmack Cora. Ça ne me dit rien. Je n'ai jamais lu un livre de cet auteur. Donc, à voir. Mais j'en ai entendu un petit peu parler. Je l'ai vu sur la bureau. Donc, j'ai envie de le lire. Je me suis aussi procuré Charming Kitty de Chai Gina L. Maxwell. Je pense que j'ai lu d'autres livres d'elle, il me semble. Ou j'en ai pas mal dans ma bibliothèque. Enfin, dans ma... Dans ma liseuse. J'en ai. Je suis sûre, sûre, sûre que j'en ai lu d'elle. C'est sûr. Donc, voilà. La couverture m'a donné envie. Je l'ai pris. Je me suis aussi procuré... Attends, c'est tout petit. Les chroniques de Zombieland. Donc, le premier tome. Alice au pays des zombies. Voilà. Je ne sais pas trop. C'est Jenna Showalters. Mais l'édition, je ne sais pas trop. Je vous mettrai de toute manière. Vous aurez le détail en barre d'infos et à l'écran. Je pense que je vous le mettrai. Donc, voilà. Là, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Nyn. Il me semble. Et enfin... Voilà. Les zombies. Si on a déjà dit, j'adore. Les zombies. Je me suis procuré aussi le premier tome de Cathy Cassidy. Donc, le cœur cerise. Donc, la saga des filles au chocolat, il me semble. Donc, ça va se lire très vite, ça, je pense. Mais, voilà. J'avais envie de tester. Ça doit être très léger. Mais j'avais envie de tester. Donc, je me le suis pris. J'ai aussi... Demain, j'arrête de Gilles Le Gardinier. Donc, les couvertures m'ont toujours donné envie de les acheter, ces petits bouquins. Et je n'ai jamais sauté le pas. Donc, je me suis dit, bon, vas-y, prends sur liseuse. Voilà. J'ai plus tendance à dire sur liseuse. Je me suis dit, pourquoi pas. Donc, je me le suis pris avec les petits cheveux, les trousses. Donc, voilà. Je ne sais pas trop de quoi ça va parler. Mais, enfin, moi, je prends... Je prends, je vois après. Donc, pour le challenge, je me suis procuré Psy Changeling de Nalini Singh. Je ne sais pas trop comment ça se dit. Ça, ça doit être... La Bitlit, je pense. Donc, c'est les collections Milady, il me semble. Les couvertures sont très jolies. Mais je ne sais pas trop ce que ça va donner. Ça, ça me fait un petit peu peur comme lecture. Voilà. C'est des grosses, grosses sagas, il me semble. Donc, à voir. Alors, je me suis procuré aussi... Parce que la couverture, elle me faisait trop envie. Donc, ça, c'est chez Hugo Romand. C'est Les étoiles en moi de Andrea Seigel. Je ne sais pas trop comment ça se dit. Mais, voilà. La couverture me faisait trop envie. Je n'en ai pas trop entendu parler. Mais, enfin, voilà. Je le voulais. Je l'ai. Je me suis procuré aussi Les fiancées de l'hiver. Ça, je sais que c'est un gros pavé. Je ne sais pas trop quand c'est que je vais pouvoir le lire. Mais, voilà. Bulldog m'a donné envie de le lire. Donc, c'est de Christelle Dabos. Et, voilà. C'est un... Je ne sais pas si je vais aimer. Mais, enfin, je l'ai. Mais, je ne sais pas. Il n'y a même pas l'heure du temps pour m'y mettre à celui-ci, je pense. Je me suis aussi procuré Half Bad de Green. Il n'y a pas le prénom. Mais, si, c'est Sally Green. Voilà. Je pense que je vais flipper quand je vais lire ça. Enfin, je ne sais pas. La couverture me fait déjà flipper. Et, moi, je ne me fais pas trop de... Comme, voilà. Des... Piles à lire par rapport à la saison. Non, ça, je ne le fais pas. Non. 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 Moi, je... Là, je lis pour... Mon challenge. Je veux le finir. J'ai réussi à finir celui de Goodreads. Mais, bon, en même temps, je ne pensais pas que je lisais autant. Donc, j'avais un petit peu mis la barre un petit peu basse, en fait. Mais, bon, je l'ai mis la barre un petit peu plus haute l'année prochaine. Je me suis procuré aussi Hôtel Chambre 1. Je crois que la saga, c'est Hôtel. Et le premier tome, c'est Chambre 1. Chambre 1, donc, c'est de Emma Mars. Donc, là, ça, c'est du... Là, c'est de l'érotique, je pense. Donc, à voir ce lien. Je pense que je me les achèterai aussi en version papier, parce que ça fait joli sur la même bibliothèque, je pense. Donc, voilà. Je me suis procuré aussi Qui es-tu Alaska ? de John Green. Alors, j'ai envie de les lire. Je me suis procuré Invisibility. Invisibilité. On entend beaucoup parler. Il y a pas mal d'avis, un petit peu... Enfin, ils ne sont pas trop pour... C'est pas très... Enfin, mais bon, j'ai envie de me faire mon propre avis. Donc, c'est de Andrea Crémer aux éditions Michel Laffont. Donc, à voir. Moi, l'histoire m'intéresse. Donc, voilà. Je me suis procuré Jeux de Patience de Jennifer Armandtrout. J'ai déjà entendu parler de cette auteure. Je ne sais plus trop pourquoi. J'ai déjà dû lire quelque chose d'elle. Je ne sais pas trop. Je ne sais plus trop. Mais, enfin, voilà. C'est de la romance. Ça me donne envie. La couverture n'est pas trop mal. Donc, c'est aux éditions... J'ai lu. Donc, je pense que ça devrait se lire plutôt facilement. Celui-ci, mais il ne fait pas partie de la liste. Donc, il ne sera pas lu maintenant. Je me suis procuré ici Charlie Davidson, le tome... Un, donc, c'est première tombe sur la droite. Ou je ne sais pas trop. Trop, je ne sais plus. Jones Darinda. C'est ça ? De Darinda Jones. C'est mieux dans ce sens-là, en fait. Ouais. C'est comme ça que je l'avais entendu, en fait. Et ça, ce que j'en ai entendu, c'est bien marrant. Donc, voilà. Elle a un humour très... Très sympathique. Donc, voilà. Je voulais voir. Je voulais tester. Si c'est facile à lire et tout. Pourquoi pas. Je me suis ensuite procuré deux bouquins qui ont le même titre. Mais ce n'est pas du même auteur. Donc, c'est la liste. Donc, le premier de Vivian Sioban. Je ne sais pas trop si c'est Vivian ou... Oui, c'est Vivian. Je pense que c'est Vivian. Je ne sais pas trop les éditions. Je crois que c'est Nathan. Et l'autre, donc, la liste de... Johanna Baloui. Comment prendre en main sa vie sexuelle. Donc, voilà. A voir. J'en ai entendu parler. Je voulais faire mon avis, moi aussi. Ensuite, je me suis procuré Love Letter to the Dead. Il y en a certains qui n'aiment pas ce livre. Donc, moi aussi, je voulais tester. Avoir mon propre avis. J'aime bien quand les avis divergent, en fait. Voir de quel côté je me mets. Donc, c'est de Hava Dalera. Et je ne sais pas trop les éditions. De toute façon, je vous mettrai ça quelque part sur l'écran. Là, il commence à faire super nuit. Il est midi, une heure, là, peut-être. J'ai mis la lumière juste devant moi. Parce que, voilà, il fait nuit. Voilà, c'est cool. Mais bon, je vous montre... Enfin, voilà, vous allez voir à l'écran. Ce n'est pas la peine d'avoir une luminosité de fiches fous, je pense. C'est pour ça. Un livre de Maya Banks. Donc, c'est les McBee. Donc, c'est le tome 1. Le court titre. Je vais regarder juste derrière. Où il est ? 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 Je ne l'ai pas lu. Donc, normalement, il ne devrait pas être rayé. Les McBee, ben non, c'est ça. Les McBee de Maya Banks. Il n'y a pas un titre plus que ça ? Si, dans le lit du Highlander. Voilà. Donc ça, je ne sais pas trop si je vais aimer. J'ai l'impression que ça se passe il y a fort longtemps. Comme autant, d'autant en emporte-le-vent. Je ne suis pas vraiment... J'ai un petit peu de mal avec ça. Je ne sais pas trop si je vais aimer. Donc, c'est aux éditions que j'ai lu. Donc, à voir. Mais bon, je l'ai pris pour le challenge. Donc, normalement, je devrais le lire. Je me suis aussi procuré sur ma liseuse La Mère Infini. Donc, le tome 2 de Rick Yancey. Donc, la cinquième vague. C'est le tome 2. Et je me suis pris sur papier. Pas sur papier. Pourquoi ? Ben, pareil. Je ne veux pas l'abîmer. Enfin, le premier. Enfin, je l'ai eu sur papier. Et je trouve que j'ai recorné un peu les pages. Et ça me fait chier. Donc, voilà. Je vais le lire sur liseuse. Et pareil, je l'achèterai en papier Quand j'aurai déménagé. Quand j'aurai déménagé. Et que j'aurai vraiment une bibliothèque. Bibliothèque. Parce que... Non, je ne veux pas les abîmer. Voilà. Ils sont... Je le trouve trop trop beau. Je n'ai pas envie. Non. Je me suis procuré Nice Cult. Ah. Nice. Je ne vais pas y arriver. Ah. Puis, ça a coupé entre-temps. Je ne sais pas trop où ça a coupé. Ça va être magnifique. Je vous mettrai un petit aparté écrite. Si vraiment, ça a coupé une partie 1. importante. Donc, je me suis procuré Night School. Donc, le premier tome de Doherty CG. CG Doherty, du moins. Donc, c'est aux éditions Robert Laffont, collection R. Et j'entends beaucoup parler de cette saga. Mais, enfin, voilà. Je ne l'ai pas commencé. Donc, je ne veux pas trop me spoil ou quoi. Donc, la couverture est très jolie. Donc, voilà. Moi, il m'en faut peu. Vous savez. Moi, de toute manière, je n'aime pas savoir ce qui se passe dans le roman. Dans le bouquin, j'aime bien tout découvrir. Donc, je ne lis pas les résumés. Je ne les lis pas. Les book haul. Enfin, je regarde beaucoup plus de book haul que d'updates lectures. Les updates lectures, je les regarde. Mais bon, vu que le livre, je vais l'acheter. Parce que ça va me paraître bien. L'histoire va me paraître bien. Je vais l'acheter. Mais d'ici que je l'ouvre, je ne m'en souviendrai plus. Donc, voilà. J'aime bien plonger dans l'histoire et tout découvrir sur tous les personnages, tout ça. Et me faire mon propre avis. Je suis comme ça. Donc, je me suis aussi procuré nos faces cachées. Ça, je ne sais plus trop qui l'a écrit. Donc, c'est de la collection R. de Harmon Emy. Emy Harmon. Voilà. Donc, la couverture est très jolie. J'ai vu qu'ils ont fait une réédition avec une autre couverture. Mais moi, je préfère celle-ci. Donc, voilà. Voilà, voilà. Je me suis aussi procuré La nuit du solstice de L.G. Smith. C'est la même personne qui écrit Le journal d'un vampire, il me semble. C'est une saga que j'ai abandonnée. Parce que ça nique une tête. Ça part dans tous les sens. On ne sait plus trop. Voilà. Elena, elle vit, elle meurt. Elle est ci, elle est ça. Ah, c'est un ange, c'est d'abord. Hein ? What the fuck ? J'ai un peu envie de vous dire. Donc, non. Cette saga-là, je ne l'ai pas terminée. Par contre, j'ai terminé une saga d'elle. C'était les Night World, je crois que c'est. Celle-là, cette saga, je les ai terminées. C'était super facile à lire. Donc, voilà. J'ai bien aimé. Voilà. C'est de la jeunesse. Mais ça passe très bien. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tenter. En plus, la couverture, je la trouve belle. Donc, voilà. Je me suis procuré aussi le tome 1 de la saga Luxe. Donc, c'est Obsidian. De Jennifer L. Armandtrout. Voilà. C'est de là que je la connaissais, cette jeune dame. Ou pas. Je ne sais pas trop à quoi elle ressemble. Mais voilà. Donc, j'en ai pas mal entendu parler de cette saga. Donc, je me la suis prise. Ensuite, pour le challenge Baby Romance de Livre Addict, je me suis aussi procuré de Cressley Cole, Les Ombres de la Nuit. Donc, c'est le tome 1. Mais de quoi ? Ah oui. Donc, c'est la saga Les Ombres de la Nuit. Donc, c'est le tome 1 qui s'appelle Les Morsures Secrètes. Voilà. Je vais y arriver. Et c'est aux éditions que j'ai lu. Donc, ça encore, ça doit être de la bit. Voilà. Donc, je ne sais pas trop. Je ne suis pas trop habituée à ce genre. Donc, je me suis pris aussi le tome 1 des Outre-Passeurs. J'en ai beaucoup entendu parler. Et ça, c'est pareil. Ça a plu. Ça n'a pas plu. C'est un peu Space. C'est un peu... Voilà. De Cindy Van Walder. Donc, à voir. Mais là, le livre a l'air juste magnifique. Donc, si ça me plaît, je l'achèterai en papier. C'est sûr. Je me suis procuré aussi Poison. Là, c'est pareil. Je l'ai pris sur liseuse parce que... Voilà. Je ne sais même pas s'ils sont encore trouvables. Le papier dans l'édition où je la veux. C'est trop brillant. C'est trop beau. C'est juste magnifique. Donc, réécriture de contes. Donc, Poison de Saga Pinborough. Et voilà. J'espère que ça va me plaire, ça. Je me suis aussi procuré Red Queen. Ça fait beaucoup. Je ne sais pas en combien de vidéos je vais couper. Mais je pense que je vais couper. Donc, de Victoria Aveillard. Donc, chez MSK. Donc, ça fait écouler beaucoup d'encre, ça aussi. Il y en a qui ont aimé. Mais d'autres n'ont pas aimé. Mais voilà. Comme d'habitude. Et tout le monde a des avis différents. C'est ça qui fait le monde. J'ai envie de vous dire. Donc, à voir. Pour le challenge, je me suis pris La Ronde des Saisons. Donc, c'est une saga aussi, j'ai l'impression. Donc, de Lisa Kleppa. Donc, le premier tome, c'est Secret d'une nuit d'été. Donc, voilà. Ça va me faire commencer pas mal de sagas. Mais j'espère que je vais accrocher. Moi, j'aime ça, les sagas. J'aime ça. J'aime bien quand ça continue. J'aime pas quand ça s'arrête net. Enfin, les one-shots, je suis pas fan, en fait. Je sais pas pourquoi. Je me suis aussi procuré. Donc, Seducine. Seducine. Ça se dit pas. Attends. Seducine. Seducine. C'est-à-dire, là. Enfin, voilà. Vous allez voir la couverture. De Gina L. Maxwell. Donc, ouais. Elle, j'en ai pas mal à lire. Mais, enfin, là. Ça me donne envie de lire les couvertures. Donc, c'est... J'ai lu ça. Ensuite, Une semaine avec lui de Monica Murphy. Donc, ça, c'est une saga aussi. La couverture me donne envie. C'est le genre de lecture que j'aime lire. Ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Donc, voilà. Je suis pressée de le lire. Ensuite, j'ai aussi pris Si loin de toi de Tess Sharpe. Je sais pas trop les éditions, là, cette fois-ci. Mais la couverture est très jolie aussi. Mais ça m'a l'air un petit peu triste. C'est un petit peu. À voir. Je prendrai un mouchoir. Donc, je me suis aussi procuré Sortilège. Celui-ci, j'ai vu le film. Donc, de Alex Flynn. Donc, j'ai vu le film. Et de toute manière, vous voyez que la couverture, c'est en rapport avec le film. Donc, je vais voir s'il y a des... Des... Si ça... Ah, je vais pas y arriver, hein. Les mots que je veux dire, je me sens pas de les sortir. Parce que je sens que ça va pas être ça. Voilà. Donc, je pense que ça... J'espère que ça va pas être trop... Trop différent du film. Le film, j'ai bien aimé. Voilà. Et puis bon, là, vous allez pouvoir mettre un visage sur des personnages directs. Donc, enfin, c'est cool. Et je pense que je vais avoir envie de re-regarder le film juste après. Donc, pour le challenge Livre Addict, je me suis aussi procuré... Euh... Suite... Putain, c'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est écrit sur la couverture, mais pas sur l'info. C'est nul. C'est nul. La version que j'ai prise. Est-ce que je l'ai trouvée ? De J.L. C'est qui, J.L ? C'est J.L. Déjà à la base. Alors... Et J, c'est Jennifer Lynn. Voilà. Donc, c'est la série Les Frères Gamble. Et bah, dis donc. Et le premier titre, bah, je sais pas. Suite, nuptial, et quiproquo. Voilà. Arrivez à lire, hein. Voilà. Là-dessus. Je t'aime bien, mais... Voilà. Ça pourrait être un petit peu plus... Je trouve. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire au-dessus. Ils sont en train de danser la nouvelle, je ne sais pas. Mais c'est souvent, ce moment. Ensuite... C'est bientôt fini. Je vous promets. Je me suis procuré Take a Chance. Celui-là aussi, la couverture me fait envie. Et j'ai envie de lire les suivants. Parce que les couvertures des suivants me plaisent aussi. Donc, c'est aux collections et moi. Donc, c'est... La saga, je ne sais pas trop le nom. Là, c'est... Je ne sais pas. C'est peut-être Take a Chance. C'est peut-être pas une saga, finalement. Les couvertures font penser qu'eux, mais... Ce n'est peut-être pas les mêmes auteurs, en plus. Alors... Non, ce n'est pas une saga. Donc, Take a Chance de Abby Glyne. Ah bah, si ! Il y a... Donc, c'est la saga Chance. Mais... Ça fait aussi partie de la saga Rosemary Beach. Et ça serait le tome 7 de cette saga-là. Enfin, c'est un peu bizarre. Donc, ça serait le tome 1 de la saga Chance. Et le tome 7 de la saga Rosemary Beach. Et dans ce cas-là, c'est quoi le tome 1 de Rosemary Beach ? C'est de tout mon être désir fatal. Donc, de Abby Glyne. Voilà. De tout mon corps, le tome 2. Après, c'est... Oh, ça n'a pas été traduit encore. Donc, voilà. Si vous voulez... Simple Perfection, Take a Chance. Et One More Chance. Donc, je ne sais pas trop comment je vais lire ça. Parce que oui, s'il y a des tomes avant... Enfin, c'est un petit peu bizarre comment c'est formé, là. Mais bon, grâce à Livre Addict, je vais pouvoir m'en sortir. Mais, voilà. Une jolie couverture. Voilà. Une histoire d'amour. Donc, ça m'a donné envie, forcément. Je me suis aussi procuré... Uglies. J'en ai... C'est très... Ça date d'il y a très très longtemps, ça. Mais, voilà. J'en ai entendu parler. Donc, forcément, je fais mon ton. Je n'en avais pas entendu parler avant. Donc, voilà. Je me dis pourquoi pas. Donc, Uglies. Donc, c'est un premier tome, il me semble. De Scott Waterfield. Donc, voilà. Pour celui-ci. Et un dernier. Oui ! White Love, de Leah Riley. Et je ne sais pas si c'est une saga ou pas. White Love, et si c'est une saga. Je crois que le tome 2 est déjà sorti en plus. Je crois. 9 septembre. Voilà. Merci, Livre Addict. Donc, le premier tome, donc, White Love, de Leah Riley. Et c'est aux éditions City. Donc, c'est Saga White Love. Voilà. Enfin, titre original. Of the map. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir Livre Addict. Franchement, moi, ça m'aide beaucoup. Pour savoir si j'achète ce bouquin, je ne me fais pas avoir. Alors qu'il y a un tome 1. Voilà. Je sais où j'en suis. Je sais. Je peux avoir le synopsis. Je peux avoir. C'est vraiment très, très, très pratique. Je trouve. Donc, si vous avez un compte Livre Addict. N'hésitez pas à m'ajouter. À me faire une demande d'amis. Il n'y a pas de souci. Enfin, voilà. Moi, mon pseudo, c'est Valley Nails. Je vous l'écris juste là. Donc, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Enfin, voilà. Donc, moi, je fais mon suivi lecture. J'aime bien aller voir un petit peu sur le forum. Faire des petits jeux, des petits trucs comme ça. J'aime bien. Allez lire les suivis lectures d'autres personnes. Enfin, je trouve ça cool. Aller un petit peu sur la chatbox. Quand je vois des personnes que je connais un petit peu. Je vais un petit peu parler. Mais des fois, j'oublie un petit peu que je suis sur la chatbox. Et je fais autre chose entre temps. Et je me fais merde, merde, merde. Mais voilà. Si je bookine en même temps ou autre. Bah, forcément. Je vous plaide. Mais voilà. J'aime vraiment bien ce site. J'adore. Super pratique. Donc, je vous le conseille fortement. Donc, dites-moi en commentaire si certaines de mes futures lectures, vous les avez déjà lues. Ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez toujours pas à me conseiller d'autres livres. Voilà. Si jamais j'ai une panne. Si je ne sais plus quoi lire. Même si, là, j'ai une panne un petit peu grosse. Je ne sais plus trop à combien je suis. D'ailleurs, je vais aller voir. Ma panne, elle est à 65 livres. Voilà. C'est sympa. Mais j'ai une wish list de 38. Et je pense que je n'ai pas tout mis encore dedans. Mais voilà. Mais bon. Ça m'occupe surtout au boulot. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez bien. Et on se retrouve bientôt pour l'update lecture. Parce que là, du coup, j'ai du boulot. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501